Victoire 2-0 face à une équipe d'Angers qui est restée sur 5 victoires de suite. Rempli, vous pouvez difficilement espérer mieux. Oui, c'est sûr que c'est une belle soirée pour nous ce soir. Je trouve qu'on fait un bon match face à une belle équipe d'Angers qui est restée sur des résultats très positifs. Je trouve qu'en premier mi-temps, ils ont deux situations assez dangereuses. Mais Etienne nous a fait un grand bien et on a su rester costauds en deuxième mi-temps. On continue la série, la série de clean sheet. C'est très bien, très bonne soirée de soirée. C'est un match référence ? Je pense qu'il faut analyser ça tranquillement dans la semaine. Le coach nous le dira, mais ça fait partie des matchs références. Il a dit que c'était le meilleur match sur la durée. C'est ce qu'il vous a dit aussi ? Oui, parce qu'on a suggéré les temps forts et temps faibles. On ne s'est pas affolé. Même à 1-0, on a continué à jouer. Ce qui a été bénéfique puisque Léo marque dans la foulée, je crois, 7 ou 8 minutes après notre but. Donc, non, non, ça fait partie des matchs références. Avec celui de Cambon, il y en a d'autres qui me viennent à l'esprit, mais oui, ça fait partie des grands matchs. Justement, ce but de Léo Petro, ton équipier de défense, on suppose que ça lui a fait plaisir. C'est son premier but à Geoffroy Guichard. Oui, ça lui a fait plaisir. On l'a pas mal chambré dans le vestiaire, en plus du pied droit. C'est assez incroyable. Mais non, je suis très, très content pour lui parce qu'il redouble d'efforts à tous les matchs. Et là, il est récompensé ce soir. Mais au-delà de son but, il a été très costaud aussi défensivement. Donc, c'est une valeur ajoutée pour lui de m'avoir remarqué. Donc, tant mieux. Il y a des signes ce soir. Il y a ce but de Léo qui est pas... Il faut être porté vers l'attaque. Il y a ce but aussi sur le corner où vous n'excellez pas. C'est des nouvelles choses. Oui, oui. Après, on travaille pas mal en entraînement ces phases arrêtées. On sait que Kaffi est un super pied. Donc, voilà, il fallait trouver les bonnes zones. Là, Ibra l'a trouvée. On a la chance de voir le score sur ça. Donc, non, non, c'est très bien. Il va bien falloir se reposer parce qu'on a un match qui arrive très rapidement samedi contre le Paris-FC. Donc, voilà, bien analyser ça dans la semaine. Mais on est tous très, très contents de ce soir. Ce qui est inhabituel aussi, c'est de vivre un match un peu tranquille avec deux buts d'avance. Ça arrive très rarement. C'est 10 minutes contre QRM, 3-4 minutes contre Le Caen. Ça change quelque chose, toi ? Ça change, oui. Après, c'est sûr qu'à 1-0, on est un peu plus vulnérables parce qu'ils sont tout proches de marquer en premier mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, encore une fois, je n'ai pas l'impression qu'ils soient si dangereux. On a eu un bon bloc. Les attaquants, les rentrants nous ont fait énormément de bien. Donc, voilà. Après, on sait qu'on est capable de jouer, d'avoir des phases de jeu, de possession très importantes, ce qui a été le cas ce soir. Donc, il faut se donner à s'appuyer sur ça pour les matchs à venir. On passe un cap dans la sérénité ? On passe un cap, oui, oui. On est en tout cas sur une très belle série d'invincibilité. Donc, on va essayer de la poursuivre le plus longtemps possible parce que, finalement, c'est jouissif d'être dans les vestiaires tous ensemble et de pouvoir célébrer comme ça. Donc, on commence à y prendre goût. Donc, il va falloir garder tous ces éléments-là pour continuer. J'ai vécu une semaine assez compliquée, finalement. Est-ce qu'il y a un sentiment de force qui se dégage ? Est-ce que vous vous sentez fort sur le terrain ? Oui, on se sent fort. C'est sûr qu'on a perdu pas mal de joueurs cette semaine. Mais on voit que les joueurs qui les ont remplacés ont fait plus que le boulot ce soir. Donc, il faut compter. De toute façon, pour atteindre l'objectif, il faut compter sur tout un groupe. Ce n'est pas 11 joueurs qui feront la différence. C'est tout un groupe. Et là, aujourd'hui, ça a été le cas. Donc, je suis très content pour ceux qui n'avaient pas joué depuis un moment. Ce n'est pas facile pour eux aussi de rentrer dans une équipe qui gagnait. Donc là, d'avoir gagné aussi pour eux ce soir, c'est très, très bien. On a vu Léo Petro célébrer un tac devant Loïs Diony en premier mi-temps, comme s'il avait marqué un but pour mettre ça dans un corner. Toi, ça a été la même chose en deuxième mi-temps. C'est joué, s'il fallait continuer ? Oui, pour nous, le fait de ne pas prendre de but sur quelques matchs. On s'est dit au début de ce match-là qu'il fallait continuer la série. Chose faite, mais pour moi, l'action de Léo vaut un but. Je ne sais pas s'il est hors-jeu, mais en tout cas, le tacle que Léo fait, ça vaut un but. Donc, c'est normal qu'il ait cet état d'esprit de gagneur. Et c'est l'état d'esprit que dégage ce groupe-là. Donc, voilà, solidarité, c'est très très bien. Je suis franchement très content et très heureux pour ce soir et on va essayer de continuer pour ensuite. Est-ce que vous avez l'impression de vous revenir de Loire ? Non, non. Après, c'est sûr qu'on a fait un début de saison qui n'était pas celui qu'on espérait. Mais ça fait preuve aussi d'une grosse force mentale. On a vécu des choses particulières la saison passée. J'avais dit au groupe que ça nous servirait cette année. Et je pense que c'est en train de nous servir. J'ai dit au groupe qu'on avait vécu des matchs galères la saison passée et qu'il fallait profiter de ces matchs-là. Parce que je pense qu'on mérite de vivre ces moments. Donc, voilà, ça me fait plaisir pour le groupe en entièreté que dans l'organisme.